bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je recentre un petit peu ça voilà je profite que je suis seule à la maison pour filmer c'était pas c'était pas spécialement prévu mais bon voilà j'ai mis en pause la machine à laver comme il se doit donc voilà on va on va avancer ensemble la tournesol voilà donc j'ai un petit peu avancé un petit peu mais vraiment cette cette toile elle est vraiment plein de plein de surprises elle est vraiment très très belle et j'aime beaucoup aller dessus jusqu'à maintenant j'ai pas encore vraiment 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 avancé j'aimerais terminer le symbole ici ici le petit symbole 7 ça n'a pas encore été fait donc juste un petit peu un petit peu hier j'étais dessus mais vraiment brièvement ce matin attendez que je réfléchisse bien ce matin est ce que j'ai été dessus ah oui je crois que j'ai fini un fil pour vous dire hier à tout casser j'ai fait deux fils et comme déjà les fils soyeux sont pas très longs voyez ça fait ça si ils sont longs tant qu'on les plie pas bon les pliants ils sont beaucoup plus courts et ça va ça va super vite en fait donc là je suis arrivé au point où j'ai plus de numéro 7 sur l'organisateur j'espère que vous allez bien voir j'espère qu'il n'y aura pas de soucis visuels au niveau de l'écran voilà donc ouais j'avais plus de fils sur l'organisateur donc ça y est j'ai attaqué une un petit écheveau là le seul que j'ai et c'est suffisant pour le 7 sachant que moi je la fais en deux brins donc pourquoi deux brins parce que tout simplement début c'est un petit peu compliqué le fil soyeux quand on connaît pas il faut un temps d'adaptation faut un temps de pour maîtriser le fil et donc ben finalement ben ça me plaît ça me plaît bien je trouve que la couvrance est supérieure à un fil coton ça c'est mon avis à moi peut-être que vous allez faire vous allez alors maintenant la couvrance elle est pas elle est pas optimale elle n'est pas comme un fil peut-être que vous faites du deux brins en coton et que ça en deux brins ça va pas vous plaire je sais pas on a tous des ressentis différents quand même donc voilà en ce qui me concerne j'ai quand même fait des tests en trois brins et le trois brins je gratouille je cherche mes points le trois brins c'est joli j'arrive à le maîtriser maintenant que j'ai l'habitude de faire du fil du fil soyeux ça me ça me détend ça me fait du bien j'aime beaucoup j'aime cet aspect velouté brillant c'est vraiment chouette mais je gratouille qu'est ce qui m'arrive je cherche mes points pour piquer dedans alors j'ai changé d'aiguille parce que j'ai cassé une aiguille au niveau du chat mais bon j'ai déjà travaillé avec depuis mais ça veut pas aller comme d'habitude mais en même temps je suis pas dans mon canapé j'ai un bon éclairage on a du soleil mais c'est pas c'est pas comme d'habitude hop c'est bon ça pique voilà donc en deux brins je trouve ça je trouve ça plus léger à faire parce que le trois brins j'ai toujours ce souci d'un brin qui d'un brin ou deux enfin de toute façon les trois brins j'en ai un plus long un moyen un plus court ou les deux quasiment même niveau donc j'ai c'est psychologique vous allez me dire je j'ai la sensation de perdre du fil alors qu'en coton ça peut arriver aussi ça un petit peu mais c'est plutôt rare on va dire que le bout s'abîme plus qu'autre chose par le lait trois brins en fil coton pour du long c'était partant pointe vous voyez ce que je veux dire donc ça s'abîme ça s'affine au bout à force de frottement le fil devient tout fin tandis que là j'ai oublié de partir à côté tandis que là bah les brins ouais en trois brins moi j'avais ce souci là de de petits décalages donc comme quoi c'est un fil qui bouge qui vit hop là donc j'ai minimum une heure devant moi mais je vais pas faire une vidéo d'une heure l'élise est partie ouais est partie pour ses lunettes ses montures est vert et ils sont assez longs et en plus si élise ne trouve pas une monture qu'elle aime bien elle est très compliquée et au moins ça sera fait ce que j'ai dit élise vaut mieux avoir tes lunettes avant tout parce qu'elle a de la rééducation au niveau de l'oeil gauche à faire elle va aller chez l'orthoptiste donc j'ai commencé à regarder où elle pourrait aller parce qu'elle allait chez un il y a quelques années elle était plus petite mais envie de voir voilà voir un autre professionnel pour voir un petit peu ce que lui propose comme exercice et pour voir si ça peut s'améliorer parce que finalement bah non et sa vue a encore baissé donc voilà voilà demain élise à rendez vous également à la rendez vous au matin demain après midi à la rendez vous pour enlever son fil à sa main et ensuite on a dû rajouter un rendez vous médical pour élise ça fait deux jours qu'elle est pliée en deux elle a une douleur au ventre en dessous du nombril et quant à la sobe elle est pliée en deux mais c'est justement cette position qui lui fait mal donc je lui dis t'as mal où ça te fait quoi enfin bref on essaie de et on a réussi à trouver un rendez vous en urgence chez le médecin moi j'avais j'avais proposé à ce que mon mari enfin vous avez qu'elle pour les urgences mais elle peut pas trop et bon elle arrive encore à gérer entre deux mais c'est souvent qu'elle voilà elle a cette douleur intense elle me dit que la douleur est la même qu'hier donc on surveille mais moi ce qui me fait peur c'est que voilà cette nuit monsieur est au travail moi je me retrouve seule à la maison j'ai voilà j'ai contacté ma fille aînée pour la prévenir aussi mon mari au travail n'a pas le droit au téléphone n'a pas le droit c'est que pendant ses pauses et encore faut-il qui qui remonte toute cette grande allée de dans l'usine c'est immense là bas il y en a qui se déplaçait avant avec des vélos et tout donc c'est compliqué si jamais elle me fait et parce que voilà moi j'ai une suspicion dans ma tête crise d'appendicite et je sais les dégâts que peut faire une crise d'appendicite aiguë mon père a été opéré à la dernière minute vous allez me dire il ya quelques années en arrière mais ça peut aller vite j'ai connu aussi des autres amis où leur petit garçon était sauvé de justesse d'une péritonite et du coup ben mon père suite à ça il a eu un trou dans le ventre donc souvent les enfants même mes filles quand tu disais papy pourquoi tu as un trou dans ton ventre et papy répondait ben en fait j'ai de la chance j'ai deux nombrils à ta de nombril voilà mais vraiment pour vous dire un cratère quoi un creux mais incroyable et ben moi j'ai toujours peur voilà peut-être que je vois trop le danger mais une péritonite ça ne pardonne pas comme une occlusion intestinale et il ya quelques années aussi j'ai ma cousine une de mes cousines parce que j'ai plusieurs cousines j'ai ma ma cousine qui avait des douleurs au ventre alors au début c'était gérable aussi dans le ventre un petit peu partout et puis au bout d'autant d'heures donc je sais plus si c'est le lendemain ou sur le lendemain c'est sa date les douleurs d'un coup sont devenues violentes ingérables et donc voilà hôpital et tout tant qu'ils examinent et qu'ils trouvent ce qui n'allait pas et la prise de sang a relevé un appendicite et ben son papa qui s'est fait aussi opéré à ses 40 ans ou ses 50 ans mon parrain la même chose que sa fille les mêmes douleurs dans tout le ventre mon mari il ya quelques années on revenait de vacances sur la route des vacances une douleur non attendez alors il était pris de dégreurs donc ben voilà avec ce qui va avec voilà une digestion qui se faisait mal et ben une odeur plus que étrange quoi particulière en plus avec la chaleur dans la voiture je vous dis pas il m'est excusé mais je lui dis tu peux rien en fait tu disais je me sens pas bien et d'après lui dans ses souvenirs la fièvre est très vite arrivée pour ça je fais contrôler aussi élise à ce niveau-là une fièvre assez assez rapide et à chez le médecin je sais plus comment ça s'est passé ah je sais plus et je sais plus si c'est le médecin qui lui a dit direction l'hôpital les analyses sont pas bonnes il me semble que c'était ça mais on trouvait pas trop quoi suspicion d'appendicite la prise de sang n'était pas si clair que ça et mon mari il est resté trois quatre jours sans qu'il sache à l'hôpital qu'est ce qu'il avait vraiment donc ils ont poursuivi les examens sans manger dans une assiette c'est à dire nourri par perfusion pour se décider au bout du troisième ou quatrième jour je ne sais plus non plus à l'opérer d'appendicite tout en ne sachant pas trop si c'était vraiment ça alors je vous dis pas je vous dis pas ça nous a mis dans on en a l'air à le bol moi j'ai rappelé le médecin il trouve pas ce qu'il a il en train de il sent pas bien quoi il mange plus enfin il le nourrisse pas juste par perfusion il s'est opéré avec le bilan et qu'il a fallu refaire un mois après et un mois après ça a bien décelé comme quoi c'était effectivement l'appendicite attention de doit donc du coup pas mal d'expérience autour de la famille qui font que ben ça fait peur quand même donc cette nuit maman elle va dormir sur un sur une oreille j'ai dire sur un oeil aussi mais le moindre bruit si je l'entends aller aux toilettes tout de suite je vais me demander ce qui se passe ça va ça va pas ouais je vais essayer de dire mon mari essaye d'avoir ton téléphone mais bon ça va être compliqué donc j'ai prévenu aussi ma fille aînée au cas où si jamais elle ou mon beau fils si on a besoin d'eux quoi c'est pas évident et c'est comme ça on peut rien faire vaut mieux anticiper c'est ça que je disais à mon mari j'ai trop peur et là elle me dit ah maman franchement à l'hôpital je dis mais tu veux pas aller aux urgences au moins tu seras tout de suite ils vont te faire une prise de sang et ça te dira quoi et elle me dit bon peut-être qu'elle a pas suffisamment encore mal ou pas suffisamment mal c'est peut-être pas ça pour dire de elle le verra bien elle-même et tout à l'heure elle était au elle était au ras des pâquerettes quoi un ras-le-bol ça n'arrête plus là ça n'arrête plus c'est souvent par phase donc on verra bien affaire à suivre bah si c'est ça ben voilà je passerai mes après-midi avec elle forcément je prendrai de quoi broder avec ma petite louloute ouais l'après-midi je pourrais pas aller le matin mon mari de nuit mais bon les journées c'est long quand on est tout seul on verra bien on verra bien on n'en est pas on n'en est pas encore là donc voilà mon jardin est un peu plus plaisant à regarder bon c'est pas fini on n'a pas su enfin il n'a pas su continuer il n'était pas bien dimanche il a été couché donc pour moi il est dérouté par ses horaires en fait de changer régulièrement comme ça ça casse le sommeil il n'a pas su dormir dimanche matin avant 4 heures et puis se réveille avec mal de tête pas bien quoi plus d'énergie hop là pas de goût de rien enfin pas bien pas bien du tout et voilà il est reparti encore pour une semaine de nuit hop là c'est bon pour une semaine de nuit donc aussi bien je pique par dessus aussi quand je finis mon point là ou soit le plus souvent je passe sous les ponts à l'arrière je passe sous mes fils à l'arrière comme là j'ai fait ça rien ne m'empêche de venir re sécuriser mes fils sur l'arrière si j'ai suffisamment de fils pour le faire voilà 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 zut ah bah alors qu'est ce que je fais voilà j'ai peur de tordre mon aiguille voilà parce que là j'arrive vraiment proche du bord donc c'est un petit peu embêtant je vais regarder si mon point sur le dessus est propre s'il est beau parce qu'à force de fort tirer à l'arrière on peut des fois y mettre trop de pression et vous savez quoi j'ai même plus où je brodais en ce moment ma tête ma tête elle est vide bah je sais plus quelque part par ici ouais mais je sais plus où je sais plus enfin bref il n'y a rien qui me choque visuellement donc c'est que ça va voilà c'est bon je vais encore essayer après la vidéo de l'avancée je vais en mettre ma machine en route on est en train de changer les draps ça fait deux jours mon mari me dit mets pas de lessive en route on va mettre tout de suite les draps de notre lit et deux jours où il y a une dent en fait donc je lui dis ben je peux faire une lessive autre ou faut toujours priorité au changement des draps il m'a dit ouais non les draps ben j'y attends mais ça fait deux jours que tu me dis ça ça fait deux jours que j'attends pour mettre ma lessive en fait parce qu'après moi j'ai d'autres lessives qui vont s'amonceler et qui je vais prendre du retard et j'ai hors de ça donc du coup ça y est j'ai mis la lessive en pause parce que sinon ça fait trop trop de bruit j'ai encore un chouille mal à la gorge je sens j'ai le fond de la gorge qui m'embête un peu je vais peut-être prendre après un petit ricotta mais il y a des chances je pense que j'ai dû avoir le colite quand même j'en mettrai ma main coupée avec du recul long comme ça a été alors vous voyez des fois ici j'ai des points déjà existants c'est des fois difficile d'aller récupérer le fil existant de la trame de la toile sans venir abîmer ou votre bout d'aiguille a toujours tendance à piquer un peu dans les fils ce qui fait que j'essaye de piquer un endroit où j'ai plus d'espace vous voyez ici voilà alors des fois je fais mon petit point d'arrêt je le pique des fois même je laisse un petit peu dépasser vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien je laisse un petit peu dépasser mes deux brins ce n'est pas grave ils vont être pris aussi sous le point que je vais créer à côté donc ce n'est pas gênant donc je l'avance bien cette toile je suis contente ouais j'aimerais bien la finir cette année le soleil est déjà reparti pardon je vais boire une couteau voilà ça fait du bien j'ai encore de l'eau dans mon verre au cas où la bouteille elle est vide je la mets là pour aller l'acheter ensuite voilà c'est fait alors j'ai mis une bougie mais je ne la sens pas elle sent elle sent bon mais là je ne la sens pas dans la maison je pense que c'est tellement velouté c'est très léger comme odeur c'est pinacolada ouais il faut coller son nez dessus franchement je ne sens rien du tout j'ai retrouvé l'odorat et vraiment bien c'est agréable de se laver et de sentir les produits gel douche etc sentir leur odeur quoi parce que j'avais l'impression de me laver sans vraiment me laver vous comprenez le fait qu'on sent l'odeur des produits bon sans propre et là non je n'avais pas ce petit côté là donc soit je fais tout de suite mon point à côté comme je fais du point par point mais je veux tout de suite faire ma zone ici la bloquer et pour pouvoir redescendre ah oui je devais être là ici puisque du coup je me retrouve avec ça là c'est pas grave hop le principal c'est de ne pas oublier un point je vais mettre mes mains dans la cire de ma bougie parce qu'en fait à force ça creuse toujours une histoire de cratère décidément et alors Isa et donc et donc et donc c'est dommage parce qu'il y a plein de bougies qui restent sur les bords et ça part pas quoi donc je creuse attendez je vais vous montrer ce que je veux dire ce sera peut-être plus explicatif je ne sais pas si vous voyez mais il y a ce bord là qui est tout seul et des fois c'est tout mou parce que ça a pris la chaleur de la bougie et moi j'aimerais que ma bougie se brûle dans sa totalité sans brûler les mains du coup j'ai les mains un petit peu grasses non ça sent léger hein pina colada ah mes mains sentent un peu par contre ça fait penser au mogou mogou petite boisson que je bois pour l'été c'est super agréable j'en ai bu un ici dernièrement parce qu'on en avait acheté j'en avais acheté l'année dernière pour les vacances pour la route et je n'avais encore un dans mon frigo et je l'ai bu mais toujours avec j'avais retrouvé le goût mais pas pour tous les aliments et du coup je ne savais pas trop dire ce que je buvais en fait avec les petits morceaux de coco machin truc dedans mais ouais j'avais pas de goût c'est dommage je sentais pas ce que je buvais j'avais pas le goût du parce que celui là c'est mon préféré le pina colada en deuxième il y a le mogou mogou coco j'aime bien aussi j'ai déjà goûté je crois litchi ou des autres mais voilà moi j'aime beaucoup tout ce qui touche la noix de coco mais le pina colada je trouve que le goût est beaucoup plus subtil et beaucoup plus aussi parfum subtil et à la fois parfumé c'est un peu contradictoire ce que je dis mais c'est beaucoup plus intéressant comme goût en bouche pour moi que le coco j'ai l'impression de pas vraiment retrouver cette sensation de noix de coco je l'avais plus voilà dans le pina colada donc voilà je suis contente elle avance bien quand je la regarde de loin et bien je vois vraiment mon avancée ça au niveau des couleurs ça pète bien en fait c'est vraiment super joli donc n'hésitez pas à mettre vos petites avancées oui sur le groupe au fil soyeux je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont opté pour cette toile et bien d'autres donc c'est chouette et que beaucoup plus de gens osent se lâcher sur le fil soyeux en fait ça fait peur à beaucoup de gens mais finalement il faut oser il faut y aller il faut oser se lancer et jusqu'à maintenant les retours sont super positifs et jusqu'à maintenant j'ai pas encore eu une personne qui a regretté qui m'a dit bon écoute Isa j'ai essayé mais je regrette en fait non pour l'instant j'ai pas encore eu de retour comme ça après c'est possible que des gens puissent regretter parce qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont peut-être abandonné trop vite ou tout simplement ils ont tellement peur qu'ils sont pas à l'aise et qu'ils n'arrivent pas à former de bon point je vous reviens voilà voilà mon chat m'a foutu en l'air mon rideau bon je sais pas combien de temps mon rideau va tenir en fait il a fait ses griffes sur mon rideau en ce moment c'est sa nouvelle mode et en fait ça a décroché mais il regarde il est assis il regarde ça a décroché carrément le côté mousse vous savez autocollant pour fixer les petites barres après dedans non il retourne attendez ah non allez couche toi tu peux pas j'ai pas le temps de couper je suis désolée il faudrait que j'oublie pas de dire à monsieur quand il rentre mais je suis pas partisane d'aller remettre de la colle forte en fait sur ma fenêtre heureusement que j'ai une espèce de brise vue je sais pas trop comment on appelle ça mais les maisons en face ouais si j'enlève mon rideau il voit tout ce qui se passe dans la maison il est assis dans le canapé enfin il est assis sur le canapé pardon il regarde mon rideau il a l'air de dire qu'est-ce qui s'est passé il comprend pas lui-même ce qui s'est passé pourquoi il fait ça ? je pense que c'est pour attirer mon attention qu'il a peut-être plus de croquettes mais logiquement il a des croquettes matin et soir Bounty a été mis au régime parce que déjà c'est un grand short et puis il pèse plus de 7 kilos et quelques donc pour sa santé aussi il faut faire super gaffe hop là donc ça avance, ça avance je regarde mon rideau j'entends pas de petits bruits mais je sais que ça tiendra pas j'ai du mal à essayer de de essayer de recoller avec le poids ça va retomber c'est sûr je sais même pas si on en a des autres pour mettre parce que quand vous achetez vos petites barres à rideau c'est vendu avec les petits crochets ah là là d'habitude il dort à 7h-ci Bounty ouais c'est pour attirer mon attention pour avoir ces croquettes j'en suis certaine oh là là vous entendez le petit chipotage que je fais pour trouver mes trous c'est un truc de fou alors qu'au canapé j'ai pas ce problème là je guette mon rideau comme si je vais l'attraper en plein vol il sera trop tard c'est ce que j'ai peur c'est que ça me décroche l'autre côté aussi de façon à ce que ça arrache le mousse qui colle à la fenêtre alors là je vous mets en poche je vais aller vérifier j'ai fait une bêtise je vous ai pas mis en pause j'ai mis en ah comment dire j'ai coupé j'ai coupé ma vidéo je fais n'importe quoi et en fait il était déjà en train de se décrocher il tenait que sur le bas le crochet là c'était déjà à l'air libre bon on verra bien je n'ai pas trop le choix pour l'instant d'attendre et de voir maintenant il fait sa toilette il est prêt à dormir bah oui il fait ses bêtises voilà ce chat mes beaux rideaux qui m'ont coûté de blindes quand je vois l'état dans lequel ils sont les prochains je ne mettrai pas ce prix là ça c'est certain avant quand j'ai acheté à la maison c'est des espèces de stores mais je n'aimais pas du tout j'ai laissé pour j'avais d'autres achats à faire en fait donc en attendant d'eux mais dès qu'il y a du vent qu'on ouvre devant mes rideaux ils volent donc à certains endroits on a dû mettre sur le bord de la fenêtre on a dû trouver le système D on met un peu de pâte fimo et sur le bord du rideau pour le maintenir parce que mes rideaux en fait au lieu de bien rester sur la totalité comme ça ils se ferment ils se mettent sur le côté et on voit tout dans la maison quand même même si j'ai le brise vu qui est au trois quarts donc à tête d'homme quand quelqu'un passe mais j'ai vraiment mis encore au dessus parce qu'il y en a ils sont très grands et du coup j'aime pas qu'il y a quand même un trois quarts qui est visible dans ma maison j'aime pas ça je suis en maison de ville donc il y a du passage voiture à pied scooter enfin tout donc j'aime pas donc voilà hop petite croix ça avance je trouvais qu'en partant vers le haut je déformais ma croix du dessus j'ai vraiment un problème j'arrive pas à piquer correctement c'est pas une histoire de fils soyeux c'est juste moi qui n'arrive pas à piquer correctement ça n'a rien à voir hop je retire pour retendre voilà un geste qui ça y est je ne vais pas parler trop fort mais un geste que je remaîtrise sans quoi que ce soit parce que là c'était je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fichu j'avais cru vraiment que c'était des suites quand j'étais tombée en vacances c'est possible des fois c'est pas tout de suite qu'on a ça et du coup je pense à mon père qui va devoir se refaire opérer cette année il y a deux opérations prévues pour mon père il a un problème au niveau des orteils donc ça il va devoir se repérer et ensuite une autre opération de prévu je pensais que c'était anus valgus je ne sais pas trop quoi il m'a dit non non il y a ses orteils qui montent carrément les uns sur les autres en fait et il a très mal au pied donc du coup il doit se repérer il y a des problèmes de cheville aussi donc voilà mais après il y a autre chose à faire il y a quelques années mon père a eu un grave accident à son travail c'est des plateformes très hautes c'est dans l'agroalimentaire avec le poids de la farine qu'il y avait sur cette plateforme la parcelle la nacelle ouais si c'est une nacelle un truc comme ça de temps faire à céder la chance qu'il a eue dans son malheur c'est qu'il y avait des quantités des sillots au sol de farine et de sac et mon père a fait une chute de je ne sais plus combien de mètres et il a atterri dessus il n'y avait rien mon père était mort et je ne sais plus combien de temps après un an après il a commencé à avoir de fortes douleurs au niveau d'une épaule c'était insupportable en fait et donc c'est la vidéo médicale je trouve aujourd'hui c'est pas terrible moi qui ai horreur de ça et du coup tant pis je suis lancée dans ma discussion continuons finissons et donc du coup ben voilà médecin examen résultat opération chirurgicale réparatrice c'est à dire que les tendons tout ce qui fait lien entre épaule et le bras tout est cassé tout est déchiré donc le seul moyen c'est eux avec des je ne sais pas trop quoi je ne sais pas trop ce qu'ils y mettent à l'intérieur je ne préfère pas le savoir font tout pour c'est comme si ils refaisaient de la couture de recoudre l'épaule au bras et donc de cette manière-ci ils ont ils ont réparé maintenant si mon père fait un effort qu'il ne peut pas faire parce qu'il doit faire super attention et que ça se ça se casse ça se redéchire c'est terminé ils ne peuvent plus rien faire et là depuis quelques années il se plaint de l'autre bras donc il a été consulté et puis en fait le pronostic est tombé il faut refaire la même chose de l'autre côté donc ça c'est quelque chose de très douloureux d'assez lourd aussi qui nécessite une hospitalisation je crois que papa avait été hospitalisé une semaine donc c'est loin d'être simple quand il va rentrer chez lui il va devoir rester il ne peut pas dormir allongé pour l'épaule il va avoir bien sûr un truc qui tient le bras il doit dormir comme ça c'est ma mère qui doit le laver et affirmer tous les jours attendez si si parce que si si il me semblait qu'il faisait quand même des piqûres pour les flébites il me semble ceci étant tous les jours l'ambulance vient le chercher aussi oui si il y a des soins au niveau des pôles à faire si je dis pas de bêtises donc tous les jours l'ambulance vient le chercher pour la rééducation et il est parti comme ça plusieurs heures une demi journée mais pendant que papa il sera à l'hôpital il faudra s'occuper de maman maman elle a pas le permis maman dépend beaucoup de mon père et ben voilà il faut faire les courses il faut faire les papiers il faut l'emmener voir papa il faut la récupérer et c'est sur l'île donc voilà il va se passer ça cette année et très très chargée d'ailleurs d'ailleurs je vais profiter d'en venir à ce sujet l'European TAN voilà j'ai récupéré ben mon groupe mon premier groupe Facebook sur l'European TAN tout simplement parce que ben j'étais sur l'autre groupe des filles des brodeuses et voilà je n'étais pas suffisamment disponible pas suffisamment comment dire les filles arrivent très bien gérer ce groupe les filles font de belles choses sur ce groupe moi je me sentais pas à la hauteur et puis avec tout ce que je vais avoir dans ma dans ma petite vie là entre les opérations à venir les travaux et plein d'autres choses voilà ça a commencé à me peser je me disais mais comment je vais pouvoir déjà mes vidéos je sais pas comment je vais faire je vais faire de mon mieux dès que j'aurai un temps mort je vais filmer j'ai des entreprises qui vont devoir venir mais bien sûr ça va pas tout être dans le même mois je ne pense pas parce que financièrement il faut aussi voilà le budget travaux va prendre un coup aussi il y aura les vacances il y aura plein de choses moi les vacances voilà je ne suis pas disponible non plus je suis très peu sur mon téléphone de toute façon déjà on ne capte rien on ne capte quasiment rien donc du coup ben voilà j'ai réouvert le groupe où je gère à mon rythme l'Europe & Town donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez revenir sur ce groupe puisque voilà vous retrouverez que le sale entre guillemets Brodon Ensemble l'Europe & Town sur mon petit groupe que j'avais au départ voilà parce que je ne peux pas être présente voilà je sais que je ne pourrai pas et ben de toute façon quand j'avais le petit mon petit groupe je voilà je n'y allais pas tous les jours non plus quand je voyais des gens qui voulaient rentrer je le faisais voilà je suis déjà aussi à la bourre dans les commentaires de ma chaîne donc voilà je vais reprendre sur le groupe les avancées de de l'Europe & Town voilà je vous le donne en mille c'est mon rideau j'étais en train de recoller mon petit truc là mais je me suis dit dans trois secondes tu peux te relever alors ce que j'ai fait j'ai eu un peu la jugeote d'esprit vous savez à côté j'ai ma fenêtre gauche ma fenêtre droite c'est ma fenêtre droite qui tombe et j'ai le petit machin truc avec encore la petite barrette de la droite qui vient supporter le rideau et du coup j'ai su amener ma barre jusqu'à ici c'est du provisoire en attendant que voilà mon mari va peut-être vouloir quand même le coller à la fenêtre après s'il n'y a pas d'autre solution on fera comme ça c'est tout mais je le laisse faire l'aloctite moi je ne touche plus j'ai déjà touché j'aime pas ça j'ai vu des gens avec les doigts collés carrément donc non j'en utilise j'en ai utilisé mais je ne veux plus toucher à ce truc là je n'ai pas confiance à cette colle il regarde encore la fenêtre l'air de dire mais il se passe quoi ici quand il a vu tomber vous auriez vu sa tête moi mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qui se passe tu n'aurais pas fait tes griffes comme tu as fait il va retourner de toute façon ça c'est sûr et du coup je ne sais plus depuis combien de temps je tourne en fait j'ai hâte de faire le petit numéro 1 je regarde ma bougie désespérément pourquoi tu ne crépites pas maintenant parce que ce n'est pas une bougie qui crépite il va falloir quand même que je surveille mon timing de vidéo parce que je ne sais pas du tout du coup ah j'ai oublié d'envoyer un message à ma fille parce que je sais que le choix des lunettes c'est des fois un petit peu difficile on aime bien voir la vie et j'allais lui dire si jamais tu mens parce qu'ils ne savent pas que je filme si jamais tu voilà tu tu peux m'envoyer j'essaye de regarder si j'ai un message qui arrive d'Élise pour voir si je dois couper ou pas mais je vais je vais le lui dire tout de suite voilà chose faite je suis désolée en même temps ça m'a permis de voir à peu près où j'en étais dans ma vidéo parce que au plus je fais des vidéos longues au plus j'ai des difficultés avec mon téléphone donc voilà comme ça j'arrive à mieux gérer j'arrive à mieux gérer mon temps j'ai oublié un point sur la droite au moins je le vois direct allez attendez je réfléchis ouais je l'ai fait à l'envers je ne sais pas pourquoi je l'ai fait à l'envers j'ai déjà mis ma deuxième patte au dessus alors que logiquement hop voilà donc 10 minutes encore à peu près les amis pour pas être trop 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 chargé niveau vidéo et puis comme j'essaye de prendre un peu d'avance parce que ben voilà il faut il faut impérativement il va falloir que je prenne de l'avance sur du je ne vais pas dire du long terme mais d'imbriquer des vidéos un peu plus éloignées une par ci une par là mai juin des choses que je peux aller mettre là-bas période estivale également parce qu'il y a des des week-ends je ne serai pas chez moi je ne serai pas là donc on fait ce qu'on peut comme on peut et puis surtout si j'ai mon petit loulou parce que oui je ne sais pas si je vous l'ai dit mon petit loulou est en contact de sa cousine qui venait juste d'avoir la varicelle mais c'est quand la belle-sœur de ma fille est arrivée chez eux c'est qu'après qu'ils ont dit en fait bon je ne sais pas si c'est son petit prénom elle a la varicelle donc voilà donc loulou risque de l'attraper à tout moment on risque d'emmener un petit bouchon aussi à Amnéville d'ailleurs coucou j'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit message et elle m'a fait rigoler parce qu'elle me dit c'est marrant parce que voilà elle est venue chez moi dans le nord il n'y a pas longtemps et que elle m'a dit je suis une abonnée de l'ombre quelqu'un qui n'ose peut-être pas ou qui n'aime pas commenter tout simplement et c'est rigolo parce qu'elle est venue chez moi dans le nord et moi je vais bientôt aller chez elle à Amnéville donc c'était rigolo ouais donc un petit coucou je j'ai votre prénom non je ne l'ai pas là je suis désolée surtout en ce moment mon cerveau c'est une vraie passoire hop donc voilà voilà je ne sais pas quoi m'attendre au niveau du zoo je ne sais pas on va en famille je suis contente j'espère qu'on n'aura pas un trop mauvais temps on va soutien de petites capes en plastique transparent comme on avait pris au zoo de la flèche et c'est super pratique parce que ça protège bien mon mari avec son sac à dos là tout était bien protégé parce qu'on a eu des averses phénoménales et ben on était bien contents alors lui il avait pris une plus chère pour lui pour bien protéger son sac avec son appareil photo et ben nous on avait des plus fines et franchement ça fait le job ça fait super le job et je ne sais pas si il sait où elles sont mais bon elles ne sont pas chères je pense que ça vient de chez Action et Elise en a retrouvé dernièrement qu'elle en avait acheté au cas où et il y en a une rouge un peu rosée bon ça ne me dérange pas au pire voilà maman maman mamie mettra pardon j'espère que maintenant on a une cape aussi au niveau de la poussette parce que des fois ça ne se vend pas automatiquement avec les poussettes et si jamais il n'y a pas on peut mettre ça aussi au dessus de la poussette je viens d'y penser à l'instant mamie gâteau je suis une mamie comme ça je suis une maman déjà comme ça donc voilà j'essaie de toujours au maximum pour que tout le monde soit au mieux hop j'arrête pas de dire hop ça fait super plaisir ce soleil maintenant je ne sais pas s'il fait bon ah si j'ai vu la météo je pense que c'était pour cet après-m' 20 degrés vivement vivement les beaux jours là qu'on puisse ressortir les vêtements d'été parce que je après je ne veux pas des fortes chaleurs l'été déjà 25 degrés je trouve ça bien même où je vais en vacances 25, 27, 28 c'est le grand maximum après une fois 30 c'est dur j'ai du mal c'est très dur pourquoi trop chaud mais je pense qu'on va on va avoir chaud encore cet été l'année dernière pas tant que ça mais cette année je pense que je pense que on ne va pas y échapper les pauvres quand je vois qu'ils n'ont pas d'eau pas d'eau dernièrement j'ai vu ils ont eu un énorme nuage impressionnant et quand je vois ça j'ai dit à mon mari on aurait dit Armageddon et j'ai montré du coup effectivement ça fait peur et bien ils ont eu un orage ça a pété mais trois gouttes de pluie et basta plus rien alors j'ai peur pour cet été parce que l'été dernier ils m'ont rappelé et je l'avais oublié on a dégusté dans la caravane on a eu une nuit où on a vu je crois que j'en ai parlé dans les vidéos de les tourner un peu dans l'été l'été dernier parce que j'essaye de tourner aller au moins une ou deux petites vidéos souvenirs aussi pour moi et puis vous voilà vous comment dire entre guillemets vous inviter là où je vais en vacances mon lieu ben voilà le lieu que j'adore là où j'aime aller là où je me sens bien là où voilà ça me fait du bien et on a eu un orage on en a eu plusieurs mais alors il y en a eu un où ça a été assez fort on a senti une bourrasque de vent comme une tempête je dirais même plus qu'une tempête et la caravane c'était ça c'était ça secouait j'ai commencé à faire une crise d'angoisse j'ai commencé à faire une crise de panique mais j'ai fait mes respirations Élise est arrivée en panique puisqu'elle dort sous toile de tente et donc ben il a commencé à pleuvoir pleuvoir mais voilà ce sont des terres qui sont sèches qui deviennent arides et ben la pluie ne passe plus la pluie ne passe plus les restes en surface et met un certain temps à être absorbé et ben laver de l'eau bien au dessus c'est ce qu'elle dit encore je ne sais plus à qui je crois qu'elle en parle à mon père samedi soir quand ils sont venus manger jusqu'au dessus des maléoles des maléoles en fait les chevilles pardon ça se dit les maléoles pour ceux qui ne savent pas ce que c'est au niveau de ce terme donc ben ouais c'était impressionnant et le lendemain matin ben voilà moi je sors de la caravane moi dès que je sors du lit c'est parce que voilà je me réveille et première chose qu'il faut moi c'est aller aux toilettes tout le monde me dit attention maman n'oublie pas il y a de l'eau attention de ne pas glisser surtout moi ben je tombe par terre déjà j'ai eu peur quand je suis tombée parce qu'avec ma dysplasie de bassin je ne vous dis pas et du coup je dis il n'y a pas d'eau ils m'ont dit non mais tu racontes n'importe quoi c'est une blague que tu nous dis là ben non il n'y a pas d'eau venez voir il n'y a pas d'eau mais effectivement dehors dans les allées il y avait nos allées où on circule en voiture ou à pied on ne marche pas sur les terrains des gens c'est des petits cailloux et il y en a que c'est un peu creusé et là c'était des cuvettes d'eau et on voyait sur le bord des terrains de certaines personnes c'était de la gadou comme on dit chez nous dans le nord donc de la boue plein de boue hop et ça a mis ça a mis plusieurs jours à partir malgré après les fortes chaleurs qui sont arrivées chez nous normalement là-bas enfin chez nous ouais dans le sud quand on va à l'été quand on a on a déjà eu des sacrés orages et tout où on est trempé jusqu'à l'os mais le beau temps revient rapidement souvent c'est des demi-journées et des fois si ça arrive le matin l'après-midi il fait beau soleil et tout il fait chaud on peut retourner à la piscine on peut retourner à la mer et très vite les traces d'un d'un mauvais temps ça part très vite ça sèche très vite tandis que là ça a mis plusieurs jours les gens qui arrivent au camping pour s'installer ils se sont dit il se passe quoi ici il y a eu quoi il y a eu des branches arrachées des lauriers roses des branches des arbres tout simplement il y a eu des tonnels qui se sont barrés qui ont atterri chez les voisins c'est ça le camping et du coup ça m'a rappelé quand même quand ils ont dit bah oui l'année dernière maman souviens-toi ah ouais c'est vrai ce que vous me dites là et du coup ça vous replonge dans ces souvenirs là et voilà c'est les risques c'est les risques mais dans ce cas là je ne fais plus rien je ne pars plus en vacances je ne fais plus rien à cause de ça donc mais j'aime tellement mes vacances elles me font tellement du bien et c'est une région que j'affectionne de tout mon coeur donc voilà je pars quand même malgré voilà qu'on a toujours peur bah écoutez j'avance on était où je ne sais plus trop mais on était quelque part ici on a fait tout ça je pense c'est possible on avance les petits pétales avancent bien donc en 7 qu'est-ce qu'il me reste à faire qui est visible sur cette partie-ci là il faut descendre ici 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 là il y a encore du boulot il y a encore ici 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 là là et ensuite finir ce que j'avais déjà entamé ici ah oui j'ai presque plus de batterie aussi ah j'ai le message de ma fille donc du coup je vais poursuivre de mon côté je pense que je vais en rester là pour la vidéo bah écoutez je suis à un peu plus de 10 minutes que je viens de filmer là donc bah j'espère que ce petit moment de partage en compagnie vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait un grand bien je vais m'occuper de de monter la petite vidéo le soleil est reparti mais je pense qu'il vient et il part il y a des sacrés nuages quand même des nuages blancs ça va il nous avait prévu je sais pas quand peut-être c'est peut-être encore prévu il nous avait prévu de la pluie et des orages donc voilà donc jolie toile vraiment n'hésitez pas ce modèle est vraiment sympa également s'il vous fait un peu de l'oeil mais que vous avez un peu peur n'hésitez pas vous voyez ce qui me reste en bas et sur le côté il me reste pas non plus il y a encore du travail mais une fois que j'aurai tout rempli on pourra dire que j'ai fait plus de plus de la moitié voilà ce qui me reste encore ici ouais je pense que j'ai fait plus de la moitié oui oui j'ai fait plus de la moitié visuellement parlant comme ça oui oui donc je suis super content c'est une toile de 238 points sur 173 et je ne sais pas la dimension 15 couleurs voilà que j'ai eu chez Fancel je vais mettre le lien de la toile et de Fancel et également j'ai un petit code promo de chez Fancel je vous le mettrai pardon également en barre de description sur ce je vous fais de gros bisous je vous souhaite plein de bonnes petites croix et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo bye bye